Il nous a donné une leçon d'humilité, vous savez, lorsqu'il a fallu, il a été le plus grand joueur du monde, comme d'autres. Nous en avons eu des grands et des très grands, Éric Chaff, Jérôme Gallion, et il a été le plus grand joueur du monde. Qu'à 26 heures, il a décidé de remettre les crampons et de fouler le pré. Écoutez, samedi, il fallait gagner. Et on a vu un grand, monsieur. On a vu un grand joueur. Merci. Mesdames et messieurs, le rugby, c'est le jeu, gagner. C'est aussi, je vous l'ai dit, l'école de la vie. Le rugby, c'est un comportement. Le rugby, c'est tout cela pour le bas et pour la région. Alors, on me dit souvent, mais tu as le fait trop. D'autres, pas assez. On n'a le fait jamais trop. Vous savez, et vous savez combien je suis attaché, comme vous l'êtes tous, à notre Mayonne. Parce que Mayonne, c'est quelque chose. Parce que Mayonne, on le connaît dans toute la France. Parce que Mayonne est unique. Mais quelle fierté de voir le vélodrome avec 62 000 rouges et noirs, mes chers amis. Et ce miracle-là, c'est le rugby qu'il le fait. Donc, je voudrais dire à l'équipe, aux dirigeants, du plus grand au plus petit, du président, à celui qui se lève le matin tôt, qui prend les maillots, qui emmène les poussées, les minimes, celui qui passe son mercredi à s'occuper de l'école de rugby, leur dire du fond du cœur mercredi. Parce que vous êtes vraiment la culture toulonnaise. Et cette culture toulonnaise, nous allons le faire en sorte, même si les choses ont changé, même si le rugby est devenu aujourd'hui professionnel, avec des hommes qui croient, avec des passionnés, avec le président du rugby club toulonnais que je voudrais saluer moi ce plus tard. En effet, les décisions dans la vie nous conseillent déjà des heures aux autres. Écoutez, moi je suis heureux d'être le maire d'une ville, d'un club de rugby qui est prévisé par Mourad. Vous savez, pour que les choses aillent bien, il faut que chacun ait, à notre place, nous essayons de bien faire ce que nous avons à faire. Voilà, c'est tout. Il y a dans ce magnifique club un président, il y a des entraîneurs, et merci Aumé, parce que ce qui nous a apporté ce qu'il fallait nous apporter. Il y a des joueurs, et puis dans une ville, il y a un maire, c'est celui que vous choisissez, vous savez, celui d'aujourd'hui, celui de demain, celui d'après-demain. Si chacun fait ce qu'il a à faire à sa place, vous verrez, mes chers amis. Je crois que le pari que fait le président, vous voulons le tenir. Vous savez, je me souviens qu'avec bon nombre de Toulonnais, des milliers de Toulonaises de Toulonnais, nous avons remonté des Champs-Élysées. Et il y avait aussi avec nous la clique de la Valette. C'est pareil, la clique de la Valette, avec Capra. Ils sont venus devant l'arbre de l'arbre de Toulonaises et qui c'est Toulon. On a envie de retourner, peut-être différemment, et on a envie de montrer qu'à Paris aussi, à Paris aussi, il y a Toulon. Je me déplace avec les responsabilités qui sont les miennes, c'est à toute la fin. C'est lorsque j'arrive, on ne me dit pas, le ministre, alors vous ne faites pas assez. Bon, ça c'est après. Il y a les gens qui sont compteurs, ceux qui ne sont pas compteurs, il y a ceux qui comptaient, c'est assez normal. Mais une année de main, tout le monde, ils me disent, alors et le Ruby Club Toulonais, il va rester un top 14 ? Ça a été la question qu'on m'a posée toute l'année, dans toute la fin. Voilà. Donc, pour cela, et pour tout cela, on est fiers d'être Toulonais, on est fiers d'être des acteurs du Ruby Club Toulonais, on est fiers de ce club et de son passé, qui a fêté son centenaire, on est fiers des 20 sueurs, oui, oui, on en parle souvent de notre Toulon à Paris et ailleurs. Et donc, ce soir, je suis fier d'avoir, et je crois que vous allez les appeler des vrais combattants, et je suis fier qu'on puisse honorer, qu'ils me permettent de l'appeler ainsi, parce que les tout le monde ont donné l'appeler ainsi, d'honorer Joe. Joe vient de là-bas, vous savez, de contrées bien louées, l'Afrique du Sud. Et il est devenu, en quelques semaines, en quelques mois, un vrai Toulonais. C'est un bonheur d'hommes, comme ceux qu'on a connus, qui ont maintenant la crinière blanche, comme ceux qui nous faisaient ces grandes chevauchées, des hommes aux crèves, des hommes qui rassemblent, des hommes qui montrent l'exact. Oui, Joe, tu n'es pas, tu n'es pas d'Afrique du Sud, tu es de Toulon, tu es de Besagne, tu es de la gueule, et on est heureux. Ce soir, il est bonheur.